Bonjour, je suis aujourd'hui avec Christine Mailly qui anime le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté et nous allons voir quel a été l'impact sur les personnes les plus fragiles dans notre société de cette crise et nous allons voir si les mesures des différents gouvernements, puisqu'en Belgique on en a beaucoup, ont été efficaces. On a déjà un peu abordé ce thème avec, je dirais, la situation extrême des SDF et des différentes personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, d'assurance maladie, etc. avec Michel Roland, l'ancien responsable de Médecins du Monde, mais aujourd'hui avec Christine Mailly, on va analyser les choses de manière plus générale, plus globale. Est-ce qu'on peut dire que les pauvres sont doublement victimes ? C'est-à-dire, d'une part, que leur situation de santé est déjà en général, même s'il ne faut pas généraliser, avec plus de handicap. Il y a des statistiques, des études qui disent que selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon le niveau d'éducation et ce que la vie vous a apporté, il y a une différence d'espérance de vie en bonne santé de 20 à 25 ans entre les différentes catégories de la société. Est-ce qu'on peut donc dire que, voilà, la crise du corona les a frappés doublement, à la fois du point de vue de la santé et à la fois du point de vue de la pauvreté aggravée dans ces circonstances-là ? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invitée. Je pense qu'en effet, la crise du Covid est quelque chose qui a bousculé tout le monde, mais plus on est vulnérable, plus on est fragile, j'ai envie de dire sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan de l'isolement éventuellement, de la qualité du logement qui sera plus ou moins important, qui sera salubre, insalubre, petit, avec des cloisons qui font qu'on entend toucher le voisin, donc qui vont rendre plus nerveux, etc. C'est clair que le Covid, à la fois sur le plan de la maladie, a plus, malheureusement, de chances d'atteindre des gens plus fragiles. On sait que le report de soins est très important dès le moment où on est socio-économiquement faible. Le report de soins conduit à davantage de maladies chroniques, les maladies respiratoires, notamment, des bronchites chroniques, etc. Le diabète, qui va avoir du mal à être suivi. Il n'y a pas longtemps, un directeur d'hôpital me disait, Mme Maï, vous avez raison, il n'y a pas photo. Quand on ampute malheureusement quelqu'un pour des raisons de diabète, eh bien, statistiquement, on sait qu'une très grande proportion des personnes, où ça va aussi loin, sont des personnes qui sont dans des conditions socio-économiques, qui font qu'elles n'ont pas pu apporter l'attention qui serait nécessaire à leur santé, parce qu'elles sont préoccupées par d'autres choses. Donc, on n'est pas égaux face au virus. On n'est pas du tout égaux face au virus. Alors, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de chiffres qui tournent jusqu'à présent autour de ça. Un peu sur Bruxelles, on a quand même dit à un moment donné que, ce qu'on appelle le croissant pauvre, malheureusement, a une qualification qui n'est pas très heureuse, manifestement avait l'air en nombre plus touchée. Et donc, on n'est pas tous égaux au terme de sa santé physique, mais on sait que la santé, c'est aussi tous les déterminants de la santé. Donc, je parlais de la qualité du logement. C'est évident, si on vit dans un logement qui est froid, qui est insalubre, etc., on cumule et on continue à cumuler des éléments importants. Mais évidemment, au-delà du virus, on est forcément, alors là, encore plus, pas tous égaux en face des mesures qui ont dû être prises pour juguler l'épidémie sanitaire, l'aspect santé, puisque à la fois une partie de l'arrêt d'un ensemble des services, qui soient des services très concrets, comme accéder à un restaurant social, à des colis alimentaires, etc., mais aussi des services de soutien en lien avec la santé mentale, par exemple, mais aussi des services de soutien par rapport à l'apprentissage du français, à des maisons de quartier, à des maisons de jeunes, à des lieux de militance, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de lieux de militance qui sont à la fois un engagement des personnes dans la pauvreté et à la fois un soutien pour elles dans la vie, sur le plan d'être en collectif avec d'autres, etc. Donc, les pauvres ont encore plus besoin de contact de proximité ? Évidemment, parce que les conditions d'existence, ce qu'elles sont, l'isolement est-ce qu'il est, le manque de considération que la société renvoie, donc comment les gens se voient dans le regard des autres, etc. Il y a ce besoin de fréquenter des espaces d'éducation permanente, de militance, etc. Donc, l'arrêt de tout ça a laissé des gens dans un abandon important. Attention que l'arrêt de tout ça, notamment lorsqu'on est dans des familles, il y a des couches de services sociaux qui interviennent en lasagne par rapport aux enfants, par rapport à l'endettement, etc., parfois, paradoxalement, a laissé des ménages un peu dans la respiration et en paix. Donc, ça dépend. Je pense que sur le plan du champ collectif, sur le plan des besoins de base, d'urgence dont on a besoin, ça a été un vide et un manque. Et pour certains ménages, ça a été une forme d'allègement qui met le doigt, d'ailleurs, sur la difficulté qu'on a à organiser le champ de l'intervention sociale dans notre pays aujourd'hui, où, malheureusement, il y a parfois une dimension extrêmement intrusive qui peut accompagner l'accompagnement social et qui fait qu'il y a des gens qui ont un peu respiré. Ça étant, la proportion de gens qui ont un peu respiré et des difficultés rencontrées, on n'est pas égale dans le plateau de la balance, c'est évident. Et puis, les conditions de confinement, évidemment, ont aussi appauvri pécuniairement, financièrement. D'une part, on le sait, les personnes qui travaillaient, qui sont en chômage temporaire, suivant la condition initiale de la personne, c'est-à-dire le type de contrat d'emploi qu'elle a, la hauteur du salaire qu'elle a. Si on a un emploi à temps partiel avec une hauteur de salaire qui est basse, on passe au chômage temporaire, c'est la dèche immédiatement pour payer les factures. Si on n'a pas d'épargne, il y a énormément de ménages en Wallonie et en Belgique qui n'ont pas d'épargne. Et ne pas avoir d'épargne, c'est peut-être en avoir un tout petit peu, mais quand on n'a même pas l'équivalent d'un mois de salaire d'épargne, ce n'est pas de l'épargne, ça part tout de suite. C'est beaucoup trop peu. On sait qu'en Belgique, on est autour de 25% qui n'ont pas d'épargne. En Wallonie, autour de 37% et Bruxelles étant entre les deux. Et donc, c'est énorme, évidemment, parce qu'on parle toujours que dans le pays, il y a beaucoup d'épargne, elle n'est pas concentrée. Vous avez eu un débat que j'ai vu sur une petite chaîne d'info avec notamment le gouverneur de la Banque Nationale et il disait que les Belges ont épargné 10 milliards. Sous-entendu, bonne nouvelle, il y a de l'argent. Vous n'étiez pas très content avec son intervention ? Non, parce que oui, il y a de l'argent, évidemment, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'argent est concentré chez les mêmes. Alors, tant mieux pour les gens qui ont de l'épargne. Moi, je ne les critique pas. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui ont des revenus tels que c'est impossible d'avoir de l'épargne. Donc, le déséquilibre et les inégalités sont très importants à ce niveau-là. Donc, il y a des ménages qui s'appauvrisent par le chômage temporaire. Et on dit s'appauvrissait, mais le chômage temporaire, il va durer. Sans compter que certains vont perdre l'emploi parce que des choses ne reprendront pas, parce que dans l'horeca, dans certains endroits, va se réorganiser autrement, etc. Et puis, il y a aussi eu de la perte de revenus, même pour des personnes dont on me dit, mais enfin, Christine, sois un peu raisonnable. Eux n'ont pas perdu de revenus. Par exemple, le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, les gens qui étaient au chômage complet, puisqu'on a arrêté la dégressivité. Encore heureux, on voit le mal que ça fait, la dégressivité. Momentanément, elle est arrêtée. Pour nos amis étrangers, puisqu'on est aussi en France aussi, ce sont des gouvernements, y compris avec le Parti Socialiste, malheureusement, qui ont baissé les conditions d'octroi des allocations de chômage. On touchait de moins en moins, les conditions étaient plus dures. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup appauvri la population depuis longtemps. Pour donner une idée concrète, on ne parle pas seulement de quelques marginaux. On compte qu'avant la crise du corona, il y avait 16% de la population belge, soit plus de 1,8 million de personnes qui vivaient avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que vous diriez que ces gens ont été encore plus marginalisés dans la crise, encore plus sortis des structures de sécurité ? Oui, je pense que c'est le cas, d'abord pour toutes les raisons que je disais avant, les questions de contact, mais aussi pour une partie d'entre eux, en fait, ils ont recours à une forme de travail déstructuré, mais pour essayer d'arrondir les fins de mois. Donc il y a des personnes qui font des prestations, soit dans un cadre tout à fait légalisé, et on a ce qu'on appelle les A&L, c'est des systèmes pour faire un peu d'heures en plus, et on garde son allocation de chômage, son revenu d'intégration, et on va chercher un peu plus, etc. Il y a des flexi-jobs, il y a du travail à la journée, du travail à l'heure, etc. Et puis il y a aussi l'ensemble des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours au travail au noir, soit parmi ces personnes-là, mais aussi parmi les sans-papiers, par exemple, pour qui c'est la seule ressource pour vivre, puisqu'ils n'ont pas d'autre droit, en dehors de l'aide médicale urgente qui reste maintenue. Et donc, il y a eu de la perte sèche de ressources mensuelles dans cette population, qui est très peu évaluée, qui est très peu montrée, puisqu'ils n'étaient pas en état d'être en contrat de travail, donc c'est un peu comme s'ils étaient... Ce sont les invisibles de la société ? Voilà, invisibilisés, etc., donc perte directe. Et puis vivre à la maison, si on a des enfants et qu'on fait l'école à la maison, vous savez comme moi que la fracture numérique est loin d'être réglée. Quand il y a un ordinateur pour trois enfants, comment fait-on ? Quand on a une mauvaise connexion, quand on ne sait pas payer sa connexion, quand les enseignants disent qu'il faut imprimer et que les cartouches dents coûtent un peu, quand dans le même moment, les espaces publics numériques, etc., sont fermés, heureusement, il y a eu un peu d'associatif qui a ouvert ses portes, j'ai envie de dire, en ne respectant pas complètement les règles du lockdown complet, on se dit qu'il faut bien aider ces jeunes-là. Mais là aussi, on a vu une grande différence, à la fois en termes de coût, mais aussi en termes d'équipement. Et puis, vous savez, quand on vit toute la journée à la maison, on tire la chasse toute la journée à la maison. On a besoin d'eau, quand les enfants vont à l'école, quand on va à l'extérieur, on consomme une partie d'eau, une partie d'énergie, une partie de chauffage, etc., à l'extérieur. Et dans les ménages où le revenu est très, très bas, on ne recompte. Donc, toute augmentation de charges va peser forcément sur le budget. Alors, il y a certaines choses qui ont été mises en place, mais immédiatement, je veux dire, ça représente en effet un appauvrissement. Donc, il y a une part très importante de la population en Wallonie, à Bruxelles et aussi en Flandre, une part d'une situation où le pourcentage de ménages dans la pauvreté est plus bas au Flandre, mais une part très importante qui subit un vrai appauvrissement économique, un appauvrissement dans son rapport à la société, un appauvrissement dans sa santé éventuellement. Et puis, il y a tout le stress, tout le stress lié à devoir rester confiné. Je disais tout à l'heure, si on vit dans un immeuble à appartement où l'ascenseur est tout petit, où les escaliers sont étroits, où les cloisons sont fines, allez-y pour respecter toutes les règles de confinement sans vous croiser, sans qu'il y ait de la tension nerveuse, sans râler sur le voisin, parce que là, il y a des ados, ils vont mettre la musique plus fort et à côté, ça peut être des gens plus âgés qui voudraient bien du calme. Comment faites-vous quand vous avez des enfants et des ados et qu'ils voient aux fenêtres, en face, dans l'appartement en dessous et à côté, etc., des jeunes de leur âge, et on ne peut pas se voir, on ne peut pas sortir ? Donc, avec le beaucoup plus grand risque de transgresser la règle et de se faire sanctionner, et donc d'être qualifiés comme des mauvais citoyens qui ne font pas attention dans le cadre de la pandémie et qui ne respectent pas les autres, en fait, ils ne sont pas du tout dans les mêmes conditions que d'autres pour pouvoir assumer ce stress, cette tension, etc., etc. C'est clair que, allez, moi j'habite en milieu rural, c'est une chance inespérée dans le cadre d'un confinement comme celui-là. C'est plus facile que dans des blocs d'immeubles, d'appartements, c'est clair que devant le confinement aussi, on n'était pas égaux. Je voudrais revenir à ceci. Comment est-ce que vous évaluez, quel est votre bilan des mesures de gestion de la crise sanitaire qui ont été prises par les autorités et par le gouvernement ? Écoutez, moi je ne me prononcerai pas beaucoup sur les mesures liées à la santé. Beaucoup se sont exprimées. Il y a juste une chose que je dirais par rapport à ça, parce que je ne suis pas une experte de ça, et que c'est une première crise, et que je me dis qu'il n'est pas complètement anormal qu'il y ait une certaine recherche dans les pistes de solutions. Maintenant, par contre, je pense que même par rapport à ces mesures sanitaires, donc liées à la santé, des messages pas assez clairs laissent des gens dans la sécurité et dans le doute. Le fait, j'ai envie de dire, d'avoir eu une position au départ qui était un peu une position qui avait l'air d'avoir oublié qu'on a des institutions pour les personnes âgées, des institutions d'aide à la jeunesse, des quartiers en surpopulation, des maisons d'accueil pour adultes, des établissements où des personnes ont des problèmes de santé mentale qui sont pris en charge collectivement, des personnes qui souffrent d'addiction et qui devaient se faire soigner. On a eu l'impression au début que cette crise sanitaire, elle était gérée pour le ménage moyen qui vit dans quatre façades à la campagne, je dirais. C'est-à-dire dire, allez, voilà. Ce qui reflète sans doute le mode de vie, le mode de pensée de nos ministres. Mais il n'y a rien à faire. Il y a des catégories sociales qui sont dans des types de schémas. Et donc, c'est vraiment à petits pas que la réalité sociale est apparue, par obligation, j'ai envie de dire, et par couche. On s'est d'abord rendu compte que le virus attaquait les personnes âgées, donc maisons de retraite. Et donc, la découverte, je dirais, du poteau rose. Et puis après, on en est arrivé sur les personnes porteuses de handicap en institution, en se disant, ah ben là, il y a une grande vulnérabilité. Ah, et puis on s'est rendu compte qu'il y a des personnes sans abri, des migrants en transit, des jeunes placés en aide à la jeunesse, etc. Et donc, je pense que plutôt que d'avoir eu immédiatement une réflexion systémique qui prend en compte la totalité de la composition de la population wallonne dans cette diversité socio-économique, dans cette diversité de classe sociale, dans cette diversité de réalité, de vie, de logement, de localisation, etc. Ben non, on parlait un peu généralement. J'ai été d'ailleurs un peu décontenancée de voir que le message de conseil de sécurité en conseil de sécurité, le discours de la première ministre, en dehors, je dirais, des personnes âgées, un peu du handicap, n'a jamais nommé toutes ces populations-là. C'est-à-dire, il n'a jamais dit, je m'adresse aussi à ceux qui sont dans la situation particulière de ne pas avoir de logement. Je m'adresse aussi à ceux qui sont dans la situation particulière de vivre dans des quartiers surpeuplés. C'était le citoyen abstrait. Est-ce que parmi les experts, le groupe d'experts qui était chargé de conseiller notre gouvernement national, est-ce que vous avez été invité ? Alors, on n'a pas été invité dans le groupe d'experts, non, donc le geste a été constitué, ce groupe d'experts a été constitué très rapidement. Mais il n'y avait pas non plus de psychologues et de gens sur le terrain social, on va dire. Est-ce que ce n'est pas un peu une conception de prendre des mesures sur les gens, mais sans les gens ? Parce que dans les hommes aussi, ils ont dit, vous décidez, vous ne consultez pas, les infirmières aussi. Il y a toute une série de catégories de la population qui, au fond, parlent d'un certain bureaucratisme. On n'écoute pas les gens. Oui, ce geste a été constitué en étant à 95%, pour ne pas dire presque 100, de personnes liées à des spécialistes de la santé et des spécialistes de l'économie. Et puis, il y a une personne. Il y a une personne qui vient d'une fédération, de la fédération des services sociaux. Mais c'est une fédération patronale, c'est une petite fédération du monde associatif. Mais en effet, des représentants de la population dans leur diversité n'ont pas été invités à cet endroit-là. Et on pourrait se dire qu'il y a le champ du social que je viens de nommer, qui aurait mérité effectivement une représentation des populations elles-mêmes en direct, à travers ceux qui les représentent les plus directement. Mais on parle de travailleurs, par exemple, qui tombent malades, etc. On aurait pu se dire que, tiens, des acteurs liés à la médecine du travail, est-ce que ça n'aurait pas été judicieux également ? Donc, il y a une palette d'acteurs qui ne se sont pas retrouvés à cet endroit-là. Alors, au niveau du réseau belge de lutte contre la pauvreté, nous avons essayé très tôt d'agir au plan fédéral en demandant la mise en place, c'est le mot à la mode, d'une task force, bref, d'un groupe, où se retrouver avec le gouvernement fédéral et le terrain associatif, donc directement la population. Il a fallu du temps pour obtenir que quelque chose existe. Finalement, c'est créé une task force qui s'appelle task force publique vulnérable, avec des qualités et des défauts, malheureusement plus de défauts. C'est-à-dire qu'il y a eu des couches qui ont été organisées pour que le terrain, en fait, ne soit pas directement en contact avec les ministres concernés. Ah oui, c'est avec des intermédiaires. Voilà, avec des intermédiaires. Alors que, je veux dire, le geste est beaucoup plus connecté de façon directe, le groupe des experts avec la première ministre et le gouvernement général. Donc, oui, je pense qu'il y a un oubli ou une non-volonté, c'est selon, suivant les ministres, suivant, de ne pas donner une voix directe aux populations les plus vulnérables. Or, dans ce cas-ci, c'est quand même elles qui vont subir les conséquences de la crise sociale de façon la plus violente, la plus rude et la plus longue. Même si tout le monde est touché, même si des indépendants sont touchés aujourd'hui. N'oublions pas qu'une partie des indépendants étaient dans la pauvreté déjà avant la crise du Covid. Des petits indépendants, je ne parle pas des grandes entreprises, évidemment. Et donc, il y a bien des raisons de donner la parole aux populations et que celles-ci soient nettement représentées. Alors, je présente deux, trois images pour qu'on voit un peu concrètement comment fonctionne le message de votre rassemblement wallon de lutte contre la pauvreté. Ici, on vous voit avec un calico, les réseaux de lutte contre la pauvreté vous disent bienvenue. Ici, on a un petit autocollant, une manière que vous avez diffusée. Les ménages pauvres en perte de revenus sont aussi l'économie, à moitié en surface avant la crise, le Covid les noient, allocation mensuelle Covid-19 maintenant. Ça, c'est votre revendication, c'est ce que vous trouvez qu'il faut faire. Ce qu'on trouvait, en tout cas dans le temps de la crise, c'est que les ménages devaient être soutenus au plan économique de façon directe. Pourquoi ? Soit parce qu'ils ont une perte d'emploi, perte de revenus, enfin tout ce qu'on disait tout à l'heure, atteint éventuellement par la maladie en surplus. À partir du moment où on parle d'économie en disant il y a des entreprises, il y a des indépendants, etc., c'est oublié en général aussi que le ménage, en tout cas dans notre société telle qu'elle est organisée maintenant, doit avoir de l'argent dans son portefeuille pour pouvoir assumer ses obligations et aussi consommer valablement. Et nous, on souhaitait que le gouvernement fédéral, de façon directe, aide les ménages impactés, qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi, revenus d'intégration sociale, en maladie, le handicap, etc., de façon significative et mensuellement, en disant qu'un gouvernement qui donne de l'argent à celui qui en a trop peu, c'est à la fois aider le ménage de façon directe à ne pas sombrer dans un endettement accru ou à ne pas tomber dans un premier endettement, à pouvoir vivre un peu plus décemment, parce que ça ne sort pas encore complètement d'épaisseur, à pouvoir vivre un peu plus décemment, à éviter éventuellement le passage par la case CPS, qui doit rester une institution résiduelle. Le CPS, pour nos amis étrangers, c'est le centre public d'aide sociale, donc qui vient aux gens qui sont en perte de revenus. Voilà, mais dont le droit est conditionné, parce qu'il y a des règles à respecter au CPS, etc. Donc, quand c'est possible de l'éviter, attention, c'est un droit, il faut y aller quand on en a besoin. Mais si on peut avoir une autonomie par soi-même, c'est souhaitable, c'est ça que la Sécurité sociale a prévu, c'est ça que le droit du travail a prévu. Et donc, en surplus, je veux dire, tout argent qui est donné à un ménage à faible revenu, il part directement dans l'économie. C'est très différent de quand on organise des mesures qui font des effets d'aubaine, comme le cadeau des 300 euros défiscalisés qu'un employeur pourra donner à ses employés. Là, on sait que c'est un effet d'aubaine. L'employeur qui recevra ça, il aurait sans doute déjà dépensé les 300 euros. Il va tout simplement les économiser en utilisant l'effet d'aubaine qui va lui être offert par son employeur. Et on sait aussi que ce sont des employeurs solides qui vont pouvoir le faire. Donc, on voulait la façon la plus directe vers les ménages. Et c'est un combat aussi qui dit quoi ? Qui dit, mais dans le fond, un État bien organisé, il l'organise par le droit au travail bien organisé, par une sécurité sociale forte. Et c'est par ces canaux-là que nous demandons que ça passe. Et pas de dire à tout le monde, passez par la case CPS, on va doter les CPS de moyens, puisque vous avez difficile, devenez un allocataire social. Parce que là, alors, ça veut dire qu'on réindividualise le propos en quelque sorte. On dit, c'est vous qui avez le problème. Et allez constituer du droit par la case résiduaire. Donc, si je comprends bien, vous insistez pour qu'on ne fasse pas de la pauvreté en cas individuel. Il faut des mesures pour telle ou telle personne. Mais pour réclamer des droits collectivement, je vais montrer, et puis on va aller commenter, deux, trois images de vos revendications, de vos mots d'ordre, on peut dire. Parce que je dois dire que quand j'ai reçu les images de votre action, le rassemblement de lutte contre la pauvreté, vous faites des choses qui ne sont pas tristes déjà, avec de l'humour, ça c'est bien. Et que vous réclamez vos droits, en fait, vous ne tendez pas la main en disant soyez gentils, vivez la charité. Mais donc, vous insistez qu'il faut, je l'ai montré, une allocation mensuelle. Vous, je lis ici, la santé, un service public, cela n'est pas un luxe, mais donc un droit. La même chose, bien manger n'est pas du luxe, avec humour, en grignotant son calico. Avoir un dentier, ce n'est pas du luxe, la santé pour tous. Donc, vous êtes vraiment dans la réclamation des droits. C'est politique, en fait. C'est politique, oui, oui, on dit toujours au réseau, qui est une association, mais qu'on fait de la politique au sens, s'occuper de l'intérêt des gens dans la cité, au sens collectif. Et donc, oui, on réclame des droits. Pourquoi on réclame des droits ? C'est parce qu'il n'y a qu'une manière d'éradiquer la pauvreté, c'est de constituer des droits d'évidence, notamment par rapport à tous les besoins élémentaires de base, qui ne devraient plus être une préoccupation régulière pour les gens, de savoir comment essayer de quémander pour y accéder. Et dans ces droits essentiels, nous identifions évidemment le droit au logement, le droit à l'énergie, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation. C'est quand même incroyable d'être dans des pays aussi riches. Aujourd'hui, il faut aller tendre la main, expliquer sa situation et se justifier pour accéder à de l'alimentation. C'est fou, c'est complètement dingue. Quand j'ai commencé à travailler, il y a quelques années, je n'ai jamais imaginé que j'allais devoir militer pour le droit à l'alimentation en toute autonomie. Autrement dit, le droit à un revenu qui rend les gens capables, en toute liberté, d'accéder à l'alimentation. Mais il y a aussi évidemment le droit à la santé, le droit à la mobilité, le droit à la culture, etc. Et pour nous, c'est très important que ça passe par une alliance forte entre le travail, le droit du travail, c'est-à-dire du travail librement choisi, qui rémunère correctement, qui porte sur des emplois gratifiants et qui soient des emplois qui font du bien à la personne qui l'exerce, qui font du bien à ceux qui en bénéficient, qui font du bien à la planète et qui font du bien à la cohésion sociale. Je pense qu'il y a des tas d'emplois qui sont nécessaires de ce type-là, mais avec une juste rémunération, en réfléchissant à la réduction du temps de travail, une égalité de revenu entre les hommes et les femmes, etc. Et puis ça passe par le droit à la sécurité sociale et donc à défendre bec et ongle, à même actualiser et intensifier la sécurité sociale parce qu'on doit avoir le droit à la santé, le droit à la pension, le droit à tomber malade et devoir être pris en considération, le droit aux vacances, etc. Et puis évidemment, ça passe par des services publics forts. Alors, on n'a rien contre l'entreprise privée. Ce n'est pas ça le problème. On pense que c'est intéressant que des gens prennent des initiatives. Mais l'entreprise privée doit s'inscrire dans un projet collectif de société et se dire d'ailleurs que sa capacité de se mettre en œuvre comme entreprise privée, elle est due à des droits publics qui ont été organisés. Il y a eu du bénéfice de se former à l'école, le droit à l'enseignement. Il y a eu du bénéfice d'avoir des rues qui sont équipées pour arriver sur un zoning industriel. Il y a eu du bénéfice pour réfléchir aux télécommunications, etc. Donc, jamais rien ne se construit tout seul. Personne n'est fait par lui-même. Tout est fait de l'interconnexion entre les ressources qui sont là. Et nous, on veut de l'égalité, des ressources partagées. Ça s'offra à travers le service public, la sécurité sociale et du travail, mais autrement que maintenant. Donc, vous insistez pour obtenir les droits égaux, en fait, et obtenir effectivement la solidarité, un service public. Je crois que c'est intéressant parce que le droit au logement, le droit de manger, le droit à la culture, tout ça, ça suppose aussi la défense d'un niveau de vie minimum. Et je pense que de tout ce que vous avez dit, et de toute cette crise, il y a beaucoup de leçons à tirer sur la société que nous voulons pour éviter que des drames comme ça se reproduisent. Et je pense que c'est important de le souligner parce que je lisais hier dans le soir la reprise d'un chroniqueur du journal de Figaro, journal de droite en France, un journal patronal, qui disait, voilà, l'économie va mal, il va falloir faire des efforts, il va falloir organiser, réorganiser la société. Mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait faire comme en Allemagne où en 2000, le gouvernement a organisé des jobs très mal payés où on était payé 5 euros de l'heure, parfois même 1 ou 2 euros de l'heure. Et donc ce monsieur est en train de dire, il va falloir faire ça. Alors que justement, en Allemagne, avec ça, on a plongé, alors qu'avant, il y avait un niveau de vie beaucoup plus élevé pour les travailleurs en Allemagne, il y avait moins de pauvreté. Et là, on a créé 13 millions de gens sous le seuil de pauvreté en Allemagne. Donc on voit bien qu'on nous a dit, l'après ne sera pas comme l'avant. Ben non, il risque d'être pire. C'est pour ça que je pense que vos revendications sont intéressantes. Je viens un instant vers une remarque, un message de Michel, qui nous dit, un autre Michel, qui nous dit, à Montréal-Nord, là où vivent des Haïtiens d'origine qui ont demandé l'asile au Canada, des femmes travaillent sans équipement suffisant dans les maisons de personnes âgées avec des salaires de misère. Elles ont souvent été infectées. En plus de subir le racisme systémique, elles subissent le mauvais traitement que la société accorde aux emplois liés au CAIR. En tant que femmes immigrantes noires et pauvres, elles élus parfaitement, etc. Donc on voit bien que justement, la crise a été aggravée par tous les phénomènes de pauvreté, d'inégalité des revenus. Et que donc, si on n'est pas dans la rue, comme vous le faites, comme les infirmières l'ont fait, on va avoir la même chose qu'avant, mais en pire. Oui, ça, je le crains. Je pense que la société civile et les organisations qui portent des enjeux, qui mouillent leur chemise, qui ont des options et des orientations, doivent se faire entendre, doivent se manifester dans la rue, auprès des parlementaires, en s'adressant aux ministres, en envoyant des plaidoyers, etc. parce que le gros risque, c'est que ce soit la même recette qui revienne. Il faut souffrir pour s'en sortir, mais sauf que c'est pas tout. Tout le monde ne souffre pas. Ce sont toujours les mêmes qu'on fait souffrir depuis quelques dizaines d'années. On dit au même de faire ceinture depuis des années. Il y a eu la crise de 2008. On dit au même de faire encore plus ceinture. Et celle-ci dirait la même chose. Donc non, je pense que c'est important de se manifester. Je pense qu'il faut aussi se coaliser entre les enjeux à défendre, l'enjeu d'éliminer la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté par la réduction des inégalités. Ça passe par le combat des droits des femmes, féministes. Ça passe par le combat contre le racisme, contre l'exclusion, contre la discrimination. Ça passe aussi par le combat du monde ouvrier, du monde ouvrier au sens élargi du terme aujourd'hui, du monde du travail exploité. Donc comment fait-on valoir précisément un travail pour qu'il ne soit pas exploité ? Ça passe aussi par le fait de reprioriser les emplois nécessaires dans notre société. Et cette crise vient de le montrer. On voit bien ce qui est indispensable à la vie. Et on voit bien ce qui fait du tort à la vie. Alors je ne dis pas que c'est facile de basculer d'un à l'autre du jour au lendemain, mais on peut en prendre la direction. Et le danger aujourd'hui, c'est qu'on n'en prenne pas la direction. Parler d'Allemagne, 20% de travailleurs pauvres en pas d'année, en jouant avec ces mini-jobs, etc., peu rémunérés. On était comme ça avant la crise chez nous. Si ça devait être une amplification de ça, c'est tout à fait dramatique. Et on ne peut pas tolérer ça. On ne peut plus tolérer qu'il y ait une vision dominante de la résolution des choses sur le dos d'une partie de la population qui devient objet d'un système plutôt que sujet. Et pour ça, il faut évidemment revoir les choses en termes de priorité d'emploi, etc. Il faut revoir les choses en termes de grandes entreprises, en termes de fiscalité. Oui, alors justement, quand on nous... Quand on dit qu'il faut un meilleur niveau de vie pour tous ces travailleurs essentiels, quand on dit qu'il faut plus de droits égaux, la réponse est souvent oui, mais on ne peut pas faire ça seulement en Belgique. On est en concurrence avec d'autres économies en Europe, etc. Est-ce que vous êtes satisfaites de la façon dont l'Union européenne s'est occupée des gens pendant cette crise ? D'abord, elle a mis du temps de réaction. Après, elle est plutôt dans la vision, je ne sais pas si on doit dire de la planche à billets, mais en fait, d'injecter de l'argent. Mais je pense que... Elle cherche quand même à conditionner, si je me souviens bien, une partie de l'usage de cet argent pour que les enjeux climatiques soient davantage pris en considération dans les investissements qui seraient faits. Mais il faut plus d'audace que ça. Au niveau du réseau belge de lutte contre la pauvreté, en tout cas, on pense que les revenus doivent être mis au cœur du débat. La fiscalité doit être mise au cœur du débat. La fiscalité sur les grandes entreprises, comment va-t-on éviter ce jeu de dumping social, ce jeu de délocalisation, ce cynisme, en quelque sorte, des fortunes qui disent « Ah, vous en voulez trop ici, je pars ailleurs. » Comment va-t-on revenir à une conception où il n'est pas anormale de contribuer fiscalement et de remettre des tranches fiscales plus importantes quand on monte dans les recettes et les revenus ? Vous pensez qu'il faut taxer beaucoup plus les super-riches ? Je pense qu'il faut, en tout cas, taxer beaucoup plus une fois qu'on dépasse un certain niveau de revenus parce que, de toute façon, on ne vivra pas mal. Moi, je ne suis pas pour mettre tout le monde sur la paille. Je ne suis pas pour que des gens ne vivent pas bien. mais aujourd'hui, la disproportion entre ceux qui sont de plus en plus sur la paille et quelques-uns qui sont déconnectés de la société et qui emportent le magot, j'ai envie de dire, avec eux, ça ne va pas. Je pense que les entreprises qui font du profit des plus-values que les transactions financières qui font que, tout simplement parce qu'on fait circuler de l'argent, il y a du profit qui se génère et qui n'est pas réinjecté dans la collectivité, ne va pas. J'ai toujours pensé, moi, je le disais tout à l'heure, mais je me répète là, que personne ne se fait par lui-même. Tout qui réussit, j'ai envie de dire, même les plus grosses fortunes, il le fait grâce au cerveau d'autres, il le fait grâce aux muscles d'autres, il le fait grâce à des investissements que la collectivité a fait pour que lui soit enseigné et puisse aller jusqu'à l'université éventuellement, etc. Il le fait parce qu'il y a des avions qui circulent dans le ciel et qu'ils prennent eux plus que d'habitude, etc. et je ne défends pas les avions, je suis plutôt en me disant aussi qu'il faut régler aussi ce problème-là. Mais je veux dire, c'est trop possible. Mais donc, vous insistez, il y a eu un sondage récemment du CNCD en Belgique qui indique que pratiquement trois quarts des Belges sont pour, trouvent que les grandes entreprises ne payent pas assez d'impôts et trois quarts aussi soutiennent une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des GAFA, donc Google, Apple, Facebook, etc. Vous pensez qu'il faut aller dans ce sens-là et qu'il faut réorganiser une répartition des richesses ? Oui, complètement. Je pense qu'il n'y a pas de solution en dehors de ça, de mon point de vue. Sinon, on reste dans le mécanisme d'exploitation actuel et ça, c'est un rapport de force. Il faut le gagner. Je pense qu'il n'y a pas de naïveté à avoir. Je suis toujours impressionnée et je me demande toujours quel est le sens que les gens peuvent mettre là derrière, mais le cynisme de l'accumulation n'a pas de limite chez certains. Et pas de limite au point que ça ne fait même pas grave de savoir qu'il y a des gens probablement qui crèvent de ça ou qui ont des vies complètement basculées. Donc, je pense qu'il faut gagner en puissance. Il faut que la population... Je pense qu'il faut arriver à dialoguer avec la population dans une plus grande simplicité que ce que ça ne s'est fait au cours des dizaines d'années. On va parler du tabou de la richesse. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait quelque chose comme c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. Quelque chose comme ça. Je vais montrer deux, trois images parce que je l'ai dit que vous avez une manière assez drôle et spectaculaire d'exprimer vos points de vue sur le fonctionnement social. Donc là, je montre une image où vous avez trois membres de votre collectif qui témoignent avec beaucoup d'humour, avec des masques. l'un qui demande justice fiscale pandémique, l'autre qui demande Covidon, la financiarisation, donc la spéculation financière, et une troisième Covidon, le capitalisme. Donc là, vous êtes carrément dans un combat pour une meilleure société. est là ? Oui, oui, clairement. Je ne vois pas comment on peut aller vers une meilleure société sans combattre l'accumulation des richesses matérielles, de l'argent, de la finance, de la connaissance, des chercheurs, de l'intellect, etc. et donc la marchandisation qui a contaminé l'ensemble des champs de la société est problématique et malheureusement, j'ai envie de dire, l'allégeance que parfois la gauche, enfin quand je dis parfois, j'obtire le mot parfois, l'allégeance que la gauche a faite à cette espèce de croyance dans le privé, dans la privatisation, etc., a aggravé terriblement cette orientation de l'impression qu'il faudra généreusement attendre le ruissellement qui arrivera d'en haut. On sait que le ruissellement Si les russes sont très riches, alors ça va retomber sur nous. Mais oui, on sait que ça n'arrive jamais. On sait que c'est démenti depuis des années, des années, etc. Et donc, on ne peut pas laisser. Alors, on a parfois, on est parfois devant aussi des personnes qui nous disent mais vous ne vous découragez pas au réseau parce que c'est inattaquable, ça, la financiarisation, les avocats fiscalistes. Vous entendez ça souvent, on ne peut rien faire, on n'y changera rien. On l'entend souvent, oui, on l'entend souvent. Alors bon, la réponse, elle est peut-être un peu simpliste. Il n'y a que quand on se bat qu'on peut gagner. Il n'y a qu'en répandant la connaissance de ce qu'est-ce que sont les phénomènes d'exploitation. Je pense que ça, c'est très important. C'est tout à fait troublant d'entendre parfois des gens qui tiennent un propos, qui se retournent contre eux. Moi, j'ai entendu ça, par exemple, souvent, je prends souvent le train, par des personnes qui prennent le train et qui disent « Ah, qu'on privative, ça ira beaucoup mieux. » Eh bien, à un moment donné, les gens, ils sont de bonne foi quand ils disent ça. Parfois, des gens moins informés qui entendent aussi le rouleau compresseur médiatique. parce qu'on leur répéter mille fois, alors ils finissent par y croire. Ils répéter à l'envie avec des personnes qui ont l'air sérieuses, qui ont l'air de dire « En plus, on fait tout pour vous, le mieux qu'on peut. » Vous savez, alors qu'ils savent très bien qu'en fait, ils sont en train d'enlever les droits et du possible pour les gens. Et donc, les gens répètent… Excusez-moi, quand des gens sont en train effectivement, de bonne foi, de répéter des idées qui en fait sont contre leurs intérêts et dont ils vont subir les conséquences, parce qu'on a eu d'autres invités avant vous qui ont montré que la privatisation des soins de santé avait beaucoup détérioré l'accès à la santé pour beaucoup de gens. Nico Hirth a dit la même chose pour l'école. Il y a toute une série de secteurs où la privatisation a fait de grands dégâts. Quand vous entendez beaucoup de gens qui répètent de bonne foi des idées qui en fait sont contre leurs intérêts, est-ce qu'on n'a pas un problème d'information plus équilibrée et plus contradictoire, un problème d'éducation aussi sur les causes de la pauvreté ? Si, tout à fait. C'est vrai dans le monde médiatique, c'est vrai dans le monde de l'enseignement et ça a été vrai en partie, je trouve même à un moment donné dans le monde de l'éducation permanente pour partie. Là, je trouve que depuis quelques années ça se remuscle dans le monde de l'éducation permanente en repartant vers le monde populaire. Mais il y a un manque d'information et aussi une complexité de l'information. On dit tout le temps aux gens finalement, on va vous en dire un petit peu, mais pas trop parce que si vous saviez comme c'est compliqué. Or, on voit bien que quand on voit le travail du CADTM par exemple, du CNCD ou ce qu'on fait, etc. Mais il y a des dispositifs organisationnels collectifs et solidaires dans la société qui ne sont pas si compliqués que ça à expliquer et dont il n'est pas tellement compliqué d'expliquer aux gens quel impact ça a sur leur vie quotidienne. Mais ça, où ça devrait se trouver déjà ? Mais dans quelles écoles enseigne-t-on l'organisation de l'État, ce que sont des pouvoirs publics, ce que c'est la sécurité sociale, comment on constitue de l'argent privé, ce que c'est la fiscalité ? Très peu, extrêmement peu. Vous savez, il y a eu d'années où j'avais été invitée dans un débat sur Viva4Life, qui est cette opération de charité organisée par la RTBF, avec laquelle, en tout cas, le réseau n'est pas du tout en accord. Et alors, j'étais en face de directeurs d'école. C'était compliqué de les agresser, puisqu'ils organisaient tous des courses à pied pour récolter de l'argent, etc. Et ils expliquaient qu'en faisant ça, ils apprenaient aux enfants de leurs écoles à comprendre les enfants pauvres et à devenir solidaires. Et donc, moi, à un moment donné, je les ai questionnés sur le fait, est-ce que vous leur apprenez la réduction des inégalités ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, de la même façon que vous faites une journée Viva4Life, parler et faire des animations autour de la réduction des inégalités ? Est-ce que vous leur parlez de l'organisation de la sécurité sociale qui est un dispositif solidaire ? Est-ce qu'il y a une journée consacrée à courir pour la sécurité sociale ? Je ne dis pas pour la financer, pour la découvrir, pour la comprendre, pour comprendre ce que ça veut dire dans sa vie, d'enfant, dans sa famille et les impacts que ça a. Les réponses sont non, évidemment, à ces choses-là. Donc, le champ de l'enseignement, je pense à une grande responsabilité en termes de compréhension des mécanismes d'organisation de la société et d'une analyse sociopolitique de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une réalité, c'est une conséquence. Alors après, elle devient une réalité parce que les gens doivent bien se débrouiller pour vivre. Mais c'est une conséquence de l'exploitation, c'est une conséquence de la désorganisation ou de l'organisation volontaire pour concentrer le retour de certains. de comprendre. Vous disiez qu'on répète souvent que l'économie et tout ça, c'est trop compliqué pour que les gens comprennent. Maintenant, sincèrement, c'est vrai que si on s'interroge deux minutes pourquoi il y a huit personnes dans le monde qui possèdent autant que le reste de la moitié de l'humanité, ce n'est peut-être pas tellement compliqué à comprendre. Il suffit d'aller creuser comment ils ont fait leur fortune, comment ils n'ont pas payé les gens, comment ils ont commis quelques crimes et délinquances. Balzac disait « Derrière chaque grande fortune se cache un crime ». Donc là, vous appelez un peu justement à aller plus loin que simplement l'assistance mais carrément la réflexion sur le changement des causes en fait. Oui, exactement. Et vous ramenez ça, enfin je reviens à partir de votre réflexion complémentaire à parler notamment des médias. Les médias le font par moments mais dans des émissions spéciales qui sont à certains moments bien calées etc. et pas du tout assez dans le champ du contact médiatique permanent. Et puis la catastrophe je pense c'est qu'il y a une adhésion de plus en plus grande et notamment portée par le champ médiatique une adhésion de plus en plus grande dans la population du fait de dire « Il n'y a plus de solution publique donc revenons à la charité ». Et donc on organise des opérations charitables et certains en arrivent à défendre que ces opérations charitables de récolte d'argent qui sera redistribuées deviennent finalement une normalité comme si c'était ça organiser la solidarité. Mais c'est oublier que tout ce qui est charitable apportera de l'aide à certains endroits à certaines conditions et que souvent d'ailleurs il faudra exposer les gens dans leurs difficultés pour faire tomber la larme à l'œil et donc faire tomber la pièce dans le bassinet. Mais ça quand on expose les gens individuellement on casse la réflexion collective. Vous refusez la charité vous demandez la justice. On demande la justice de façon très très claire. Je crois que c'est une très belle très belle appel justement à la solidarité et à la réflexion. Je montre pour terminer deux, trois images de justement de votre collectif. Là on voit bien qu'il n'y a pas seulement vous qui exprimez des choses et qui appelaient justement à plus de participation. Il y a notamment ici une personne qui a sur son masque l'État même masqué je te surveille donc ça veut dire on va s'occuper de la politique. Il y avait un calico à vous qui disait le Covid-19 sur un terreau d'inégalité drame sanitaire et social pas de résignation au boulot ensemble pendant la crise et après on a vu que des gens à vous sont avec humour dans la rue donc là j'ai l'impression que vraiment les pauvres ne se cachent pas mais justement ils interviennent et ils veulent intervenir dans le débat politique qui est pesé en fin. Est-ce que ça veut dire que justement il va falloir beaucoup plus de participation et de travail de base que ça ne peut pas venir d'en haut mais d'en bas ? Je pense que ça va venir d'en bas. Alors il faut du en haut moi je pense qu'il faut une organisation mais du en haut dans le sens des gens qui puissent écouter la base travailler avec la base et faire pour que ça soit bénéficiaire à la base et à tout le monde et donc oui il faut que ça vienne d'en bas il faut que les gens il faut que les gens s'expriment il faut que les gens sortent de l'impression d'impuissance vous savez quand les militants viennent au réseau moi je suis toujours contente quand il y a une personne de plus deux personnes de plus trois personnes de plus parce que j'ai envie de dire que ce sont ceux qui sont très affaiblis mais qui ont encore le ressort ce qui est dramatique c'est quand les gens sont restés dans un affaiblissement tel qu'à un moment donné ils ne savent plus et nous avons le devoir je veux dire les plus forts les plus faibles nous avons le devoir d'agir pour ceux-là aussi et de tirer vers le haut et de donner de la force et de la confiance et voilà je pense qu'il n'y a aucun grand combat sociaux qui ont été gagnés sans qu'il n'y ait une coalition des bases pour arriver à avoir gain de cause et il faut aller là-dedans bien écoutez je pense que ceux qui sont venus nous écouter aujourd'hui se disaient peut-être on va parler des pauvres ça va être un petit peu triste et désespérant voilà ben non ils ont reçu un magnifique message d'optimisme d'espoir de passage à l'action et de réflexion sur les choses profondes donc je vous remercie énormément pour votre intervention je rappelle à tous que les enregistrements de Michel Midi seront sur Youtube à partir de ce soir où chacun peut les regarder partagez-les je rappelle que je suis en train de préparer un livre qui va s'appeler Planète Malade avec les entretiens de Michel Midi et quelques petites interviews complémentaires parce que je pense qu'effectivement il y a énormément à tirer de cette crise et tout le monde est en train de réfléchir beaucoup il faudra qu'on tire les bonnes leçons je rappelle que si vous voulez aider Investi Action à augmenter son travail à augmenter ses équipes on voudrait faire plus de reportages de terrain mais voilà on lance une petite campagne pour nous aider à développer le secteur vidéo d'Investi Action on était la semaine passée à 300 euros on n'a presque pas augmenté donc là je lance un appel à tout le monde partagez faites ça diffuser avec nous ça sera dans la newsletter d'Investi Action de jeudi on a vraiment besoin de votre aide pour développer le travail de l'information on a bien vu avec Christine que la cause peut-être la plus profonde de tous les problèmes sociaux et de pauvreté qu'on a c'est le manque d'information et d'analyse sur les causes donc voilà la bataille de la solidarité comme je dis toujours ça passe par la bataille de l'info merci énormément Christine et bon courage et bonne chance dans tous vos combats merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir à bientôt